... Madame la députée Christiane Taubira, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de l'Assemblée nationale, représentante de la Guyane. Votre identité politique s'est reconnue nationalement par la loi votée le 10 mai 2001 qui reconnaît comme crime contre l'humanité la traite négrière transatlantique, l'esclavage et votre candidature à l'élection présidentielle de 2002. Pourriez-vous nous présenter un petit peu votre parcours et nous dire ce qui vous a poussé à vous engager ? Écoutez, j'ai des engagements de longue date puisque lorsque j'étais étudiante ici à Paris, je militais déjà à l'Union des étudiants Guyanais. Lorsque je suis rentrée après mes études, j'ai continué à militer dans mon pays, dans des partis politiques, dans un parti politique indépendantiste. Ensuite, j'ai eu des engagements professionnels puisque j'ai choisi de changer de métier tous les 4 ans. Donc en tant qu'économiste, ce qui constitue mes études principales, j'ai choisi donc de travailler dans les secteurs de production et j'ai changé de métier tous les 4 ans. Et puis en 1992, les Guyanais se sont regroupés, ont signé des pétitions, ont fait des émissions radio, ont organisé des délégations pour me demander d'aller aux élections législatives. Donc avant même d'être élu député, mon parcours est balisé par des engagements, des engagements militants, des prises de position et une éthique de vie à laquelle j'ai toujours été fidèle et à laquelle j'entends rester fidèle. Donc mon parcours parlementaire, à cette image-là, il est balisé de défis. J'ai mené de grands combats, j'ai eu l'opportunité de les mener, de les livrer. J'ai eu la chance d'y survivre et évidemment cela m'a grandi, cela m'a mûri et je suis heureuse d'avoir pu relever tous ces défis-là. Alors justement, parlant de ces engagements, l'année 2010 qui vient de s'écouler a été l'objet de débats d'actualité sur le thème de l'identité nationale ouvrant le sujet à la place des minorités et des étrangers dans le paysage républicain. Quelle est votre approche de cette question et surtout, quelle place pensez-vous que la République française fait aujourd'hui aux personnes issues de l'immigration ? Écoutez, je ne mets pas dans le même sac l'identité nationale et la République française. Il y a la République française avec son histoire, avec sa belle devise de la deuxième république, liberté, égalité, fraternité, avec aussi ses contradictions, la troisième république qui était une république coloniale, avec tous ses soubresauts, la quatrième république et toutes ses difficultés d'équilibre entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Mais néanmoins, une république qui a des devises, qui a un choix, une orientation humaniste absolument incontestable, même si elle a de considérables contradictions dans son application. Il y a donc la République française avec sa constitution, la République une, indivisible, mais une république aussi démocratique et sociale. C'est également une république laïque. Une république démocratique est donc une république qui fait place au débat public, à la représentation du peuple, à la parole du peuple. C'est une république sociale, donc elle affirme très clairement lutter contre les inégalités. C'est une république laïque, c'est-à-dire qu'elle considère que la communauté nationale est composée de personnes différentes, qui peuvent avoir des apparences, des origines différentes, qui peuvent avoir des croyances différentes, qui peuvent avoir des cultures différentes aussi, mais qui font société, qui font communauté nationale. Et c'est le principe de laïcité, c'est-à-dire le principe de la neutralité dans les espaces publics, c'est ce principe qui permet, malgré toutes ces différences, de vivre ensemble, de faire communauté nationale. L'histoire de l'identité nationale, c'est une autre histoire, c'est une lubie de l'actuel président de la République. C'est une concession qu'il a faite pendant sa campagne électorale à l'idéologie de l'extrême droite pour essayer de capter une partie de l'électorat d'extrême droite. Il en a fait un ministère, il a essayé d'en faire un débat, il a soulevé les choses plutôt malsaines. Donc voilà, il y a la république d'un côté, avec ses contradictions, avec ses limites, avec tout ce qu'il y a d'insatisfaisant, mais une république qui affiche très clairement des valeurs et des principes. Et puis il y a cette lubie de l'identité nationale qui est plutôt malsaine dans la société. Oui, mais justement, pensez-vous quand même que cette question de l'identité nationale méritait ou mérite encore d'être posée ? Il y a l'histoire de la France, il y a l'histoire de l'Europe, il y a l'histoire de ces nations et de la façon dont elles se sont vécues. Mais il y a de grands écrivains français qui ont écrit et qui ont aidé à comprendre justement la constitution de la communauté nationale. Et aujourd'hui, c'est une régression de venir faire un débat sur l'identité nationale, surtout dans les termes où l'actuel gouvernement les a posés, à savoir dans des termes d'exclusion. Vous avez des écrivains comme Renan, je parle de Renan, non pas de la réforme intellectuelle et morale, mais je parle du Renan qui a écrit La Nation française. Ernest Renan, alors. Ernest Renan, bien sûr. Vous avez les excellents travaux de Suzanne Citron, par exemple. Vous avez les travaux de Dominique Schnapper. Vous avez des intellectuels sociologues qui ont réfléchi, étudié. Vous avez les travaux aussi de Monique Chevillet-Jeandreau. Vous avez des travaux intelligents, construits, argumentés, documentés, qui permettent de comprendre comment s'est constituée la communauté nationale française. Aujourd'hui, il me paraît ambigu, ambivalent même, de parler d'identité nationale. Il y a une identité française qui est constamment en mutation, parce que la société française est ouverte sur le monde, qu'elle a une histoire, que cette histoire, c'est quand même l'histoire de son empire colonial, et qu'aujourd'hui, sa communauté nationale, elle est par capillarité aussi composée de personnes qui viennent de son ancien empire colonial. Et aujourd'hui, la communauté nationale française est constituée de personnes qui sont d'origine européenne, mais qui sont d'ascendance d'ailleurs, d'Afrique, de la Caraïbe, des Amériques, etc., mais qui sont françaises, ces personnes-là, et la France doit arriver à le comprendre. Donc, il y a à réfléchir sur l'évolution de la République, sur l'évolution de la communauté nationale, sur la façon dont les cultures anciennes, nouvelles, arrivent à se syncrétiser, à s'agréger. Il y a à réfléchir sur la façon de faire société, mais l'identité nationale, pour faire un clin d'œil au Front national, ça ne me paraît pas à l'ordre du jour. Donc, vous avez le sentiment que ce débat a été mal amené sur l'espace public ? Il n'a pas été mal amené, dans la mesure où il satisfaisait à des intentions, à des arrières-pensées qui étaient clairement énoncées. D'accord. Donc, à partir du moment où ceux qui ont lancé ce débat voulaient surtout montrer qu'il y a des Français de souche, et qu'il y a des immigrés, et qu'ils finalement ne peuvent pas s'intégrer, parce qu'ils sont d'une autre religion, ils sont d'une autre culture, etc., non, tout ça est cohérent. Mais c'est un positionnement idéologique que je ne valorise pas, que je n'applaudis pas, auquel je n'applaudis pas, que je ne reconnais pas, que je ne salue pas. Mais tout ça est totalement cohérent. D'accord. Alors, Mme Taubira, j'ai envie de saluer votre courage politique, car en nous emportant devant l'Assemblée nationale le projet de la loi dit Taubira, courage, car cette loi institutionnalise la reconnaissance de l'esclavage, de la traite négrière, et permet d'épuis d'oser le débat sur le sujet. Avez-vous conscience de la responsabilité de cette loi sur les nations des mémoires et d'histoire ? J'ai l'exposé des motifs et la proposition de loi. Je savais quelle bataille j'allais livrer parce que je savais qu'elle serait rude. Elle a été rude. J'imagine que ça n'a pas du tout été facile. Ça n'a pas été facile pour mille et une raisons. Ça n'a pas été facile, d'abord, parce que ça n'était pas facile à cette époque pour un parlementaire de présenter une proposition de loi, parce que le Parlement n'avait pas beaucoup d'espace dans la fabrication législative. L'exécutif était surdominant. Ça n'était pas facile parce que c'était un sujet très compliqué, très sensible, très délicat. Ça n'était pas facile parce qu'il y a des préjugés de part et d'autre. Il y a des préjugés, y compris de bonne foi, chez ceux qui voulaient bien reconnaître que c'est un crime contre l'humanité, mais ne voulaient pas en tirer des conséquences. Il y a des préjugés chez nous aussi parce que nous avons intériorisé cette oppression, cet accablement, cet écrasement. Certains d'entre nous l'ont intériorisé au point de croire à notre infériorité. Ce n'est pas facile parce que ça pulvérise toute une série de représentations qui existent depuis très, très longtemps. Et ça change l'image que les Français peuvent avoir eux-mêmes de la France et l'image que le monde peut avoir de la France, à savoir expliquer que la France, qui s'est longtemps et profondément vécue comme une puissance abolitionniste, a été d'abord une puissance esclavagiste. Et cette évidence, cette vérité, cette logique, parce que pour abolir, il a fallu qu'elle ait pratiqué, tout cela était complètement déconnecté. Et les gens voyaient la France comme puissance abolitionniste, mais n'arrivaient pas à voir qu'elle avait été une puissance esclavagiste. Donc, c'est tout ça qui était bouleversé, tout ça qui était remué. Et c'était extrêmement douloureux. Et c'est une douleur, c'est une souffrance que je pouvais comprendre. Ce sont des crispations, lorsqu'elles étaient de bonne foi, que je pouvais comprendre. Donc, pour moi aussi, ça a été très, très douloureux parce que c'est mon histoire et qu'il fallait que j'arrive à faire comprendre. D'abord, je m'y replongeais, ce qui était extrêmement violent. Mais ensuite, il me fallait faire comprendre que ce n'était pas que mon histoire à moi seule, que c'était l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Afrique et celle des Amériques, celle de l'Océan Indien, que c'était l'histoire du monde, c'était le commerce triangulaire. Et que les Français vivant en France dans l'Hexagone ne pouvaient pas se désintéresser de ces histoires parce que c'était la leur et ça, évidemment, c'était extrêmement brutal. Donc, c'est normal que ça ait provoqué de tels remous. Mais en même temps, ça a soulevé des choses fabuleuses chez les personnes qui ont eu l'impression qu'on soulevait une chape de silence, qu'on mettait enfin des mots sur un crime, qu'on donnait un nom à ce crime, qu'on lui donnait un statut, qu'on en tirait les conséquences, qu'on disait qu'il fallait enseigner cette histoire, qu'on disait qu'il y avait eu des civilisations. Ça, c'est l'article 2, ça. Absolument, c'est l'article 2 qui... Qui précise les conditions d'enseignement. Voilà, qui dit qu'il faut introduire cette histoire dans les programmes scolaires et favoriser la coopération et la recherche. Donc, voilà, mais j'ai été amenée à déposer ce texte de loi. Moi, j'étais déjà persuadée que c'était un crime contre l'humanité. J'ai été amenée à déposer ce texte de loi lorsque j'ai réalisé la souffrance de millions de personnes parce que le crime n'avait pas encore reçu de nom. Moi, j'avais bataillé avec cette histoire pendant 20 ans. Ça faisait 20 ans que j'avais réglé mes problèmes avec cette histoire. Ça faisait 20 ans que vous aviez réglé vos problèmes avec cette histoire, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en Guyane, par exemple, j'avais déjà organisé de nombreux colloques, que j'avais organisé beaucoup de manifestations, des festivals avec des vidéoprojections, avec des événements ludiques aussi pour le mettre à la portée des enfants. Donc, voilà, j'avais transmis cette histoire. J'avais expliqué à quel point elle était dans notre vie, elle était dans notre environnement parce qu'elle était un événement fondateur de notre peuple, qu'elle traversait nos cultures, qu'elle était à l'origine de nos langues, notamment de notre langue créole. Donc, voilà, et un an avant le 150e de la deuxième abolition française, donc dès 1997, moi, j'ai lancé un cycle de conférences. Donc, en Guyane, les gens venaient régulièrement écouter ces conférences que j'organisais avec des conférencières sur des thématiques artistiques, littéraires, scientifiques, économiques, qui étaient liées à la traite négrière et à l'esclavage. Donc, moi, j'étais tranquille dans ma tête avec cette histoire, même si j'en connaissais la violence. Là, j'ai dû me replonger dedans, donc ça a été à nouveau violent pour moi. Mais j'ai dû quand même me surpasser de façon à dépasser mes propres souffrances et à traiter de cette histoire à la hauteur de dignité qu'elle méritait, donc à la faire entrer dans le droit, dans le droit humaniste français, le droit international. Alors, juste une question, avez-vous été soutenue par la communauté ? Quand j'ai dit notre communauté, c'est sous-entendu la nôtre, la communauté noire, représentée par des associations, vous ont-elles accompagnée dans cette démarche ? Alors, il y en a qui refont l'histoire, j'ai même entendu qu'il y en a, qui sont eux qui ont rédigé la loi. Bon, je rédigeais à 2h du matin chez moi. Vous l'avez fait toute seule ? Non, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai fait toute seule. Je rédigeais toute seule, et personne d'autre ne peut dire le contraire. C'était à Cayenne, un soir à 2h du matin, devant mon ordinateur. Donc, j'ai rédigé, effectivement, l'exposé des motifs et la proposition de loi. Je me suis toujours inscrite, j'ai toujours revendiqué de m'inscrire dans une lignée, dans celle des nègres marrons, dans celle des grands philosophes, dans celle des grands humanistes, dans celle des grandes figures féminines qui ne surgissent pas, malheureusement, et des quelques grandes figures masculines qui surgissent, dont certaines ont pu passer la chape de silence. Je m'inscris dans cette lignée des insurrections, quelles que soient les colonies où elles aient eu lieu, quels que soient les pays et les moments où des peuples, ou des communautés humaines ont cassé des systèmes d'oppression. Je m'inscris dans ça. Je me mets dans une lignée, je me mets dans une dynamique. Je ne suis pas dans une revendication individuelle, et je ne suis pas non plus dans une appropriation individuelle. Le fait est que j'ai rédigé ce texte seule, mais inspirée par tout ce que j'avais lu, par tout ce que j'avais compris, par tous ces héritages écrits ou oraux que j'ai capté de cette histoire et de ceux qui l'ont faite, qui l'aient faite par l'oppression, qui l'aient faite par la libération et l'émancipation. Moi, je ne peux pas dire, si une association prétend qu'elle a soutenu ce combat-là, bon, elle l'a peut-être soutenu dans sa tête ou dans son militantisme, tant mieux, tant mieux, parce que c'est une cause collective, ce n'est pas ma cause personnelle. Il se trouve qu'ayant participé, moi, à de très nombreux débats, je vous ai dit que moi, j'ai pris l'initiative en Guyane un an avant de lancer un cycle de conférences qui a laissé des traces, puisque j'ai publié, évidemment, les actes de ces conférences, donc les documents existent. Mais j'ai participé en plus à de très nombreux débats, à de très nombreux colloques, parce que de nombreux universitaires en France, en Ile-de-France, mais dans le reste de la France, à Nantes, à Nantes, par exemple, il y avait déjà, depuis 92, l'opération Les Anneaux de la Mémoire, il y avait un musée, il y avait des réflexions à Montpellier, il y a des tas à Bordeaux, à La Rochelle, il y a des tas d'endroits où il y a... Et en France, à Ville-Tanneuse, à Nanterre, dans de nombreuses universités, il y avait des réflexions, il y avait des colloques à Haïti, en Martinique, avec le comité Devoir de Mémoire, donc il y a des tas d'endroits où moi, j'ai rencontré, j'ai participé, parce qu'on m'invitait comme conférencière, ou alors j'allais pour écouter, donc il y avait de nombreux débats, et aussi bien des conférenciers de qualité que dans le public des personnes qui intervenaient. Et moi, j'ai bien vu à quel point les gens étaient en souffrance et qu'ils avaient besoin qu'on qualifie ce statut. Pour ma part, c'est essentiellement cette expérience-là, ces cris de souffrance, c'est cette espèce de, j'allais dire, d'amputation que je percevais chez les gens, parce qu'ils sentaient bien qu'ils venaient d'une histoire qui n'avait pas encore de nom. Donc j'ai ressenti qu'il fallait donner un nom et un statut au crime. Et étant parlementaire, étant législateur, je me suis dit, tu dois faire quelque chose. Bon, on a beaucoup, parce que certains l'ont fait, on a beaucoup dit que la marche du 23 mai 98 avait été à l'origine de... Si vous regardez les délais... Ça, c'est le comité de marche 98, dirigé par Serge Germain. Non, il y avait une cinquantaine d'associations. Moi-même, j'ai été invitée par d'autres associations que la sienne, ce que je lui ai déjà dit, tranquillement. Moi, j'ai été invitée par le collectif Égalité de Calixte Béaléa, par exemple. J'ai été invitée par plusieurs associations et par la sienne. Il y avait une cinquantaine d'associations. D'accord. C'était une marche silencieuse. Moi, les cris de souffrance, je les ai entendus bien avant dans tous ces colloques auxquels j'ai participé. Et si vous regardez les délais simplement, le calendrier ne colle pas. Donc, ça ne veut pas dire que c'était un grand événement, la marche du 23 mai 98. Qu'est-ce qu'elle exprimait pour vous, cette marche de 98 ? Le fait d'assumer ouvertement et à visage, découvert cette histoire. Je crois que c'est ça. Ça a été une des raisons. De plus, qui vous ont permis de comprendre qu'enfin, il va falloir l'écrire et l'afficher quelque part et que ce soit totalement reconnu. Moi, je crois que vous n'allez pas arriver à sortir du fait que l'événement, ce n'est pas que la marche du 23 mai 98. D'accord. On n'écrit pas un texte de loi comme celui-là, simplement parce qu'on a participé à une marche. C'est une longue gestation et c'est pour ça que je vous dis que moi, ce que j'ai vécu de l'initiative que j'ai prise un an avant, ce que j'ai entendu dans tous ces colloques, cette marche était silencieuse parce qu'elle s'est voulue digne et c'était une très belle idée. Et je crois qu'elle n'aurait pas eu cette portée, cette solennité si elle n'avait pas été comme ça. C'est-à-dire rassemblant plusieurs personnes de plusieurs tendances. Oui, toutes sortes d'associations et puis il y avait des personnes qui venaient des Antilles. Alors maintenant, j'entends que c'est une affaire d'Antilles. Non, il y avait des personnes qui venaient des Antilles, mais il y en avait qui venaient d'Afrique. Il y avait plusieurs associations d'Africains en tant que telles. Il y avait des Juifs, il y avait des Arméniens. Et c'est là que ce mouvement était beau. Et ce rétrécissement, il est malheureux. Ce rétrécissement d'en faire un événement antillais ou antilloguyanais, il est malheureux. D'abord parce que c'est l'histoire de l'humanité, la traité d'esclavage. Parce que c'est le commerce triangulaire, donc une histoire transcontinentale. L'Europe, l'Afrique, les Amériques et l'océan Indien. Que ce n'est pas juste l'affaire des Antillais et des Guyanais. C'est vraiment... Et cette mobilisation de 1998, sa force et sa puissance viennent justement du fait que camper sur des valeurs universelles, celles de la liberté, celles de l'égalité, celles de la fraternité, non pas comme devise de la Deuxième République française, mais comme valeur à laquelle les anciens esclaves, les nègres marrants, ont donné de la nervosité et du sang parce qu'ils ont risqué leur vie pour les faire vivre. Cela, ça traverse les continents. Et ce sont des gens de tous ces continents qui étaient présents et qui ont marché le 23 mai 1998. Et le rétrécissement, il est juste appauvrissant. Et ce n'est pas juste d'avoir marché en silence qui aurait pu m'inspirer ce texte de loi. Sinon, c'est là encore à rétrécir cette histoire et sa portée. Donc, c'est d'avoir porté cela en moi pendant plus de 20 ans parce que j'ai découvert cette histoire totalement par hasard dans les bibliothèques et dans les librairies. C'est d'avoir entendu cette souffrance, c'est d'avoir compris ma culture, c'est d'avoir entendu la culture des autres, c'est d'avoir lu tant de beaux ouvrages, de grandes littératures des Africains américains, des Africains, des Sud-américains. C'est tout ça qui, en fait, a connu une longue et lente gestation de sorte que j'ai pu entendre... Pourquoi d'autres parlementaires n'ont pas entendu ce que les gens disaient ? Bon, voilà, tout simplement. Donc, j'ai pu entendre ces cris de souffrance et de douleur et j'ai pu comprendre qu'à la place où j'étais, j'avais quelque chose à faire parce qu'il y a eu cette longue gestation. Et je crois que les associations sérieuses sont celles qui vont dire que même si on s'est créé à telle date, c'est parce qu'on portait tout ça qu'on a pu le faire. Et même celles qui se sont créées après, parce qu'il y en a qui se sont créées après... Bien sûr. C'est parce que tout ça est porté, tout ça est partagé, tout ça est transmis que c'est possible. Et c'est en ce sens que je vous dis que moi, je m'inscris toujours dans une lignée que je ne viens pas dire voilà, c'est moi qui ai fait ci et c'est moi qui l'ai fait toute seule. Je trouve ça absolument sans intérêt. Absolument sans intérêt. Et je trouve même que ça réduit ce que j'ai fait. La portée de ce que j'ai fait, elle est justement dans le fait que j'ai juste une part. Voilà, j'apporte ma part. Je suis une pierre dans l'édifice. Je suis un morceau du tout. D'accord. Alors, Madame la députée Taubira, pour revenir un petit peu sur cette loi, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de plus qui ont germé le contexte dans lequel cette loi a été élaborée ? Alors, le contexte, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'en 1998, c'est le 150e de la deuxième abolition de l'esclavage. À l'occasion de ce 150e, les autorités françaises décident de commémorer l'abolition de l'esclavage, de ne parler que de ça, de faire une grande cérémonie à l'Elysée pour la présidente de la République, c'est M. Chirac, et une cérémonie à Champagny pour M. Jospin qui est alors Premier ministre. Champagny étant un petit village où les villageois, sensibilisés à la question de l'esclavage par leurs prêtres, ont, dans leur cahier de doléances, demandé l'abolition de l'esclavage. Donc, la démarche de Jospin est intéressante dans la mesure où il va dans un village, donc il sort juste des autorités qui, d'en haut, promulguent un décret d'abolition, il va sur le terrain, il va voir des villageois qui se sont solidarisés avec les esclaves. sauf que c'est encore l'histoire vue depuis la métropole. Et moi, je considère, donc, dès 97 déjà, puisque je lance ce cycle de conférences sur les arts, la littérature, les techniques, l'économie, les sciences, etc., de toute cette période, moi, je considère que c'est une histoire qui a été faite par les esclaves qui ont fait peuple. Et donc, en rappelant que nous avons inventé des langues, les créoles, qu'il y a dans ces colonies-là, que nous avons inventé des religions avec le vaudou, le condomblé, la macumba, toutes ces religions qui sont syncrétiques, qui mélangent, en fait, des origines différentes, que nous avons surtout découvert des environnements nouveaux, que nous avons appris à les apprivoiser, que nous avons développé une pharmacopée, donc, toute une médecine traditionnelle qui a permis de soigner les gens, que des techniques de pêche, des techniques de culture agricole, tout cela a été inventé dans ce nouvel environnement et qu'il fallait faire connaître et savoir tout ça. Donc, moi, je fais plutôt, je choisis l'angle du savoir et de la diffusion des connaissances et j'organise plutôt donc des cycles de conférences. Et donc, en cette année 1998, je constate que l'Élysée fait sa fête à l'Élysée et Matignon va faire sa fête à Champagny. Et en même temps, il y a les universités et des associations qui organisent des colloques, donc, en plus du cycle de conférences que moi, j'ai organisé en Guyane et donc, il y a aussi cet angle du savoir. Et je réalise bien qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté les autorités officielles qui ne voient que l'abolition et d'un autre côté, ceux qui peuvent dire mais avant l'abolition, il y a quand même, pour la France en tout cas, pratiquement deux siècles d'oppression et d'esclavage. et qu'il faut étudier cet esclavage, cette économie de l'esclavage, cette culture de l'esclavage, cette philosophie de l'esclavage, cette religion de l'esclavage. Il faut étudier tout ça et toutes ces valeurs qui ont habité les esclaves et les nègres au marron qui font qu'ils ont fini par avoir la peau de ce système esclavagiste avec la solidarité des philosophes européens. Donc, c'est comme ça que moi je participe à tous ces colloques et que je vais partout et que j'ai l'occasion d'entendre ces cris de souffrance que je vais traduire par cette loi. Donc voilà le contexte et puis après, c'est très difficile, c'est six mois de combat très très difficile pour faire inscrire le texte de loi. Ensuite, c'est deux ans et demi de navettes et de combats parlementaires et de nombreuses souffrances parce que même chez les gens qui sont de bonne foi et qui partagent les mêmes valeurs que moi, j'ai vu qu'il y avait des préjugés parce que malheureusement les préjugés ont la vie dure et qu'il y avait des clichés, il y avait un regard sur cette histoire qui était nourri justement par cette infériorisation qui a été construite de l'homme noir. D'accord. Si on s'attardait un petit peu sur l'article 1 qui dit que la République française reconnaît que la traite négrière transnante l'article ainsi que la traite dans l'océan indien d'une part et l'esclavage d'autre part perpétré à partir du 15e siècle aux Amériques et aux Caraïbes dans l'océan indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité. Alors quand je regarde ça, je me dis il n'y a pas de coupable dans l'article 1 qui soit cité et je me dis comment peuvent-ils reconnaître ce texte que vous avez proposé qui est très très bien mais dans lequel il n'y a aucun coupable. Alors dans la proposition de loi que j'ai rédigée, les coupables étaient tout à fait désignés puisque je parlais des puissances européennes et de cette traite négrière, de cet esclavage organisant système à partir du 15e siècle. Vous savez qu'une loi c'est une oeuvre collective et qu'avant même que la loi n'arrive, donc ne soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, il y a un certain nombre de mots et de dispositions qui ont fait problème, qui ont trouvé d'énormes problèmes. Notamment ? Il y en a que j'ai pu maintenir, il y en a qui malheureusement ont disparu. Donc là, la désignation des puissances européennes, donc la garde des Sceaux nous fait savoir au nom du gouvernement que dans ses relations avec l'Union européenne, la France ne peut désigner dans une de ses lois les autres puissances européennes en les désignant en culpabilité. Donc ça, ça fait débat mais il n'empêche que le gouvernement se positionne de cette façon. Il y a le mot déportation qui va également provoquer des débats pendant plus de trois mois. Effectivement. des débats très très vifs qui sont dans la rédaction initiale que j'ai faite et qui vont provoquer des débats très très vifs auxquels je vais réagir parfois de façon extrêmement virulente. Il y a l'article sur la réparation que j'avais rédigé comme la nécessité de mettre en place un comité de personnalité qualifié qui étudierait le préjudice, l'évaluerait et proposerait des politiques publiques de réparation, à savoir des politiques éducatives, des politiques culturelles, des politiques de rattrapage économique, des politiques de restitution foncière, des politiques de réformes agricoles, etc. Ça a fait terriblement peur et cet article que j'ai réussi à maintenir jusqu'à presque au dernier moment, il n'a été modifié que 48 heures avant l'examen en débat public le 19 février et 48 heures à la demande de quelques parlementaires d'outre-mer. Alors que ça faisait plus de 6 mois que j'arrivais à le maintenir malgré plusieurs demandes, malgré plusieurs contestations, malgré plusieurs discussions, j'arrivais à argumenter et à le faire maintenir. Malheureusement, des parlementaires d'outre-mer se sont prononcés contre 2 jours avant et la commission des lois a donc... Des parlementaires d'outre-mer ? Absolument, monsieur. Vous dites bien des parlementaires d'outre-mer ? Tout à fait. Il en reste des traces aussi bien dans le compte-rendu de la commission des lois que dans le journal officiel du débat public puisqu'il y a quand même un de ces parlementaires qui a eu le courage de le dire en séance publique. Donc c'est dans le journal officiel du débat public. Ils ne l'ont pas tous assumé publiquement mais il y en a un qui l'a assumé publiquement et qui a eu le courage de le dire. Donc ce sont eux qui ont fait disparaître cet article sur la réparation. Oui, mais en même temps, je pense qu'on ne se rend pas service à nous à vouloir réduire complètement la portée de ce texte de loi. Si, madame, elle est très très importante. Il n'y a que parmi nous que j'entends ces efforts et ces démonstrations de réduction alors qu'en face, quand les 40 parlementaires UMP se sont rassemblés pour signer une pétition pour demander l'abrogation de la loi, ils n'ont pas eu l'idée de la réduire ou de dire qu'elle n'avait pas de portée, qu'elle n'avait pas d'importance, qu'il manquait l'essentiel, etc. Il n'y a que dans nos rangs que je constate qu'il y a tous ces efforts intellectuels pour essayer de montrer que j'ai tout entendu, j'ai tout entendu sur ce texte de loi et l'ennui, ce n'est pas, moi je n'ai plus rien à prouver, donc l'ennui, ce n'est pas ma personne. L'ennui, c'est qu'on retarde son application, on retarde son impact, on diminue son impact, on affaiblit toutes les possibilités que l'on a d'obliger l'État à respecter l'article 2, c'est-à-dire à mettre en place ces budgets qui vont favoriser la recherche et la coopération, à obliger les grands éditeurs de manuels scolaires à modifier rapidement les manuels scolaires parce que l'État a modifié sous pression, parce qu'on l'oblige à appliquer la loi, il a modifié les programmes scolaires, mais quand les programmes scolaires sont modifiés, si les manuels scolaires ne suivent pas les enseignants, ils n'ont pas les outils. Donc le fait de venir constamment minimiser, de venir constamment dire il manque ci, il manque ça, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ça affaiblit le camp qui devrait exiger l'application de la loi et ça donne plus d'oxygène à ceux qui soit veulent, parce qu'il y en a et qui à visage découvert ont demandé à plusieurs reprises son abrogation, soit veulent la supprimer des lois de la République, soit combattent son application, que ce soit dans le milieu universitaire, dans le milieu parlementaire, dans le milieu, il y a des associations qui sont contre aussi, etc. Donc voilà, moi je crois qu'on ne se rend pas service à passer son temps à dire qu'il n'y a pas, oui, il manque des choses, moi je les avais mises dans le texte de loi, à l'époque j'ai vu même dans les tribunes il n'y avait pas les associations. Moi j'ai fait venir à mes frais une dizaine de jeunes Guyanais pour assister à ce débat le 19 février, je les ai appelées la chaîne de la fraternité et dans le journal officiel vous en trouvez trace puisque je les salue au début de mon intervention, j'informe l'Assemblée qu'il y a dans les tribunes une chaîne de la fraternité, j'ai fait venir dix Guyanais, tous différents, un Amérindien, un Bouchinengué, un Créole, comme moi, c'est-à-dire de tous les métissages, un d'origine d'apparence chinoise qui est Guyanais, un d'origine haïtienne qui est Guyanais, un blanc qui est Guyanais, un, voilà, j'avais une dizaine de jeunes dont j'ai financé le déplacement pour qu'ils viennent assister au premier débat sur cette loi. Donc, moi, j'ai organisé une chaîne de la fraternité, mais il n'y avait même pas d'association dans les tribunes. Donc, moi, je veux bien que tout le monde ait supporté cette loi, mais je vais vous dire une chose très simple. Si les associations s'étaient mobilisées, si ce que vous appelez la communauté s'était mobilisée, s'était fait entendre, peut-être que ce qui a disparu dans la loi aurait été maintenu parce que c'est souvent un rapport de force. D'accord. Écoutez, la traite négrière, la traite, c'est tout simplement le commerce d'êtres humains. Ils l'ont appelé à l'époque le bois d'ébène, le commerce du bois d'ébène. On parlait aussi de pièces d'Inde. Il y avait une façon de caractériser ceux qui étaient grands, forts, beaux, musclés, que parfois, on utilisait comme étalons. C'est-à-dire qu'on les louait pour engrosser des femmes esclaves de façon à augmenter le cheptel du maître. Donc, c'était vraiment un système économique en tant que tel. Donc, la traite, c'est le commerce des êtres humains. Donc, la traite négrière, c'est le commerce de ces habitants de l'Afrique, de ces Africains. Le code noir, il dit très clairement que c'est un code noir. Donc, il opprime des hommes noirs, des femmes noires, des enfants noirs. Et puis, l'esclavage, c'est l'oppression sur place. Donc, il y a la traite qui se fait par les rasiats qui se font en Afrique. On capture des personnes, on les entrave, on les ligote, on les enchaîne. On les vend, on les transporte jusque sur les côtes, Gorée, Luanda, Luango. On les vend, on les enchaîne dans les cales des navires, on les déporte dans les Amériques ou dans l'océan Indien. Là, sur place, on les vend aux enchères. Et ceux qui les ont achetés, les mettent, vont les mettre en esclavage dans les plantations ou dans les mines quand c'est en Amérique du Sud. Donc, voilà, vous avez la traite qui est le commerce de ces êtres humains et l'esclavage qui est l'oppression, la servilité, la mise en servitude de ces êtres humains qui sont traités comme des animaux, comme des meubles, c'est ce que dit le code noir et qui, dans le livre de comptabilité des plantations, sont rangés au chapitre du cheptel. Alors, Mme Taubira, la loi qui porte votre nom a 10 ans cette année. Quel est votre sentiment par rapport à cette loi aujourd'hui ? Nous avons avancé pas suffisamment vite, pas avec l'ampleur que j'espérais. Édouard Glissant, immense écrivain d'origine martiniquaise qui enseigne aux Etats-Unis mais qui a vraiment une écriture à l'image de son projet idéal du tout monde, donc une écriture à portée universelle, avait été chargée par le président Chirac d'une préfiguration d'un musée de la traite négrière de l'esclavage. Malheureusement, ce projet n'a pas abouti faute de financement, c'est bien dommage. Il y avait des choses magnifiques à faire. Il y a à promouvoir les cultures des peuples qui sont issus de la traite et de l'esclavage, à connaître les cultures des civilisations qui ont précédé en Afrique et aux Amériques la traite et l'esclavage dans les civilisations africaines et les civilisations amérindiennes. Il y a à connaître la littérature, les peintures, les sculptures, toutes les formes d'expression artistique, la philosophie aussi. Bon, voilà, il y a tout ce travail à faire. On a commencé à avancer avec les programmes scolaires. Voilà, déjà, si nous pouvons former une génération qui aura suffisamment de surplomb sur cette histoire, parce qu'il ne faut pas que cette histoire nous écrase, il faut que nous soyons en capacité de la dominer, de la maîtriser, de la féconder en en tirant les enseignements, si nous formons déjà cette génération, elle pourra elle-même prendre le relais et saisir le flambeau. Nous n'avons pas avancé assez vite, mais je ne peux pas nier que nous ayons avancé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501